Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDJ de Normandie et aujourd'hui nous nous retrouvons pour l'épisode 7 de l'Empire de MDJ Après le énorme fail qu'on a fait à l'épisode précédent On va déjà réduire la vitesse Je sais ce qu'il faut à notre cité, il faut absolument de la main d'oeuvre C'est ce qu'il manque, ça n'arrive pas assez vite, donc on va créer davantage de main d'oeuvre Avant l'arrivée des barbares qui nous cassent tout Donc on va commencer par ça, on va raser, oups, non, pas l'étude d'ingénierie, merci Ok, donc un réservoir Et puis on va se faire ça là Donc une petite zone supplémentaire Qu'on va éviter de trop faire évoluer dès le départ Parce que je pense que j'essaye de trop les faire évoluer dès le départ Et c'est ça qui fait que les industries n'arrivent pas à monter Hop, un petit tactique Voilà Et tout de même un petit marché Et tout de même une préfecture Elle est une ingénierie pour pas que tout se casse la gueule dès le départ Moi je pense qu'eux ils peuvent quand même agir Donc ici déjà on va voir ce que ça donne On complétera par la suite Ouais, on complétera par la suite J'aurais même bien envie de De recréer encore une zone dans le secteur ici Parce que c'est ce qui va nous manquer de toute façon, c'est de la population Donc on va essayer d'en mettre un petit peu partout Et après, de toute façon, les industries se mettront en route en fonction de En fonction de la population qui arrive On fera évoluer les deux zones que je viens de créer Et au fur et à mesure Allez, on va mettre un petit coup d'accélérateur Attendez, je cherche Bon, probablement ça crame Juste, je voulais voir Ouais, militaire, on va le passer quand même en priorité Parce qu'il nous faut absolument du militaire le plus tôt possible Euh... Oh, 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 le merdier, le merdier ! Bon, j'attends que ma population augmente Tant que la population augmente, je continue Ok, c'est stable Hop, donc... Elle est au maestro, elle est là Bon ! Eh ben, on va réparer les dégâts Donc c'est tout simplement parce que les études d'ingénierie Ont du mal à se mettre en route Dès le départ Et c'est ça qui a fait que... Ça s'est cassé la gueule Oh la la la, non, non, pas ça, pas ça ! Ah, puis je suis déjà en négatif en-dessous César est pas content ! Bon, alors quand c'est comme ça, le premier coup, il nous renvoie de... Il nous renvoie de l'argent Donc là, je suis à 14 000, mais euh... La seconde fois, il nous dit nous démerder Et si on remonte pas la pente, eh ben... Eh ben, il nous renvoie l'armée Et on se retrouve en galère Sachant qu'on a la possibilité de se défendre Mais l'armée de César est extrêmement puissante Et si on arrive parfois à lui mettre une... Euh... On pense que ça peut arranger notre cas Parce que voilà, on lui a dit de se calmer Mais en fait, non, il nous renvoie deux fois plus de soldats Et c'est nous qui finissons toujours par pleurer Donc évidemment... Oh putain de merde ! C'est un massacre ! J'ai horreur de cette map ! A chaque fois, à chaque fois, tout se casse la gueule sur cette map C'est obligé quoi ! Et pourtant, il y a des études... Il y a des préfectures... Regardez, ici... Euh... Ouais non, ici c'est le... C'est parce que c'est le dispensaire qui marche pas Bon... Euh... 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 C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Qu'est-ce qu'elle a ma souris... Euh... Aujourd'hui ? En plus, je tiens à rappeler que je ne joue pas réellement à la souris mais euh... Euh... Au tactile, hein... Je joue toujours au pad d'ordinateur Euh... C'est vrai qu'on a parlé de ça avec TB, c'est vrai que peu de gens le savent mais euh... Je joue à tous mes jeux euh... Avec le tactile d'ordinateur, je n'utilise presque jamais de souris Euh... Non mais ici, je pense qu'il manque encore une étude d'ingénierie parce qu'elle est trop loin celle que... Euh... J'en vais mettre une étude d'ingénierie ici et... Une préfecture Tout se casse la gueule... Alors j'aurais peut-être dû prendre l'autre mais... Mais là le problème c'est que je sais que... Parce que là le problème bon c'est l'effondrement mais... Un coup d'éternet Ouais ouais ouais... Laisse rien ! Un coup d'éternet Un coup d'éternet Un coup d'éternet Un coup d'éternet D'autre système Bon, 900 de population, ça continue à augmenter, il y a de culte, bon. Et on commence déjà à avoir un petit peu d'armée, bon, c'est plutôt bon signe, on va encore retarder un petit peu l'industrie pour y mettre la culture, ça va permettre de faire évoluer un petit peu ce qui manque. Ok, ça continue à faire évoluer les citoyens. Ok, on est à 1100 en population, je suis à 8000 en sous. Alors, je paye et 40% de la population paye des impôts, il faut que j'augmente les impôts. Il faut que j'augmente, il faut... En gros, c'est là-bas qui ne paye pas d'impôts déjà. Donc, forum... Qu'est-ce qu'il a, il sait quoi son problème ? Nourriture. Euh... Putain, il a marché là pourtant. Manque de nourriture. Bon. Euh, oui. C'est vrai. Euh... Il y a quelque chose à laquelle je devais penser. Importation de biens sur le blé. Euh... Dès que ma population sera assez élevée... Euh... Ça continue à augmenter de toute façon. Je suis à presque 2300. Euh... À 1300, je veux dire. Je suis à 1300. Bah écoutez, à ce plus que les loisirs. Et je suis à l'équilibre. Donc, c'est plutôt bon signe pour le moment. Bon, on a de quoi déjà survivre à la première attaque, hein, vu qu'il y a que deux ploucs au départ. Par contre, les... Comment ? Les attaques, à chaque fois, se... S'amplifient, hein, se... Voilà, ok. On a le poinscale qui arrive. Ok, là, le blé est bien distribué. Alors, qu'est-ce que nous disent nos conseillers ? On commence à avoir du chômage. Bon, on a que 5%. C'est pas... C'est pas dramatique. Alors, euh... Juste assez de nourriture pour la cité. Ouais, mais ça serait bien qu'on ait... Voilà, nos réserves de nourriture s'épuisent. Bon. Euh... Donc, on manque également de loisirs. Donc, les loisirs, c'est tout simplement les... Les théâtres, et c'est vrai que j'ai... J'ai des théâtres qui se sont effondrés. Euh... Eux, ils manquent carrément de nourriture, je pense. Ouais, c'est ça. Les fruits, j'ai... J'interdis les fruits, c'est... Non. Ah ouais, mais c'est parce que j'ai mis en stockage, et puis... Donc, le... On a 57 de fruits, on va temporairement arrêter de stocker pour que la population puisse s'en servir. Voilà, ils puissent... Puissent se nourrir. De toute façon, on va passer notre temps à ça, à réparer les dégâts. C'est l'inconvénient de cette map. Cette map, c'est... C'est chiant. J'aurais envie de modeler le jeu, pour... Pour arrêter de... Pour avoir moins d'ennuis, de... D'effondrement et de... De feu, mais bon, ça fait partie du jeu. Même si c'est plutôt abusé, hein. Ok, les olives, j'en ai trop, donc on va se faire un... Un entrepôt spécialisé... Dans les olives. Enfin, qui va en fait accepter les olives. Qui va servir de zone tampon, tout simplement. On devrait pas avoir de soucis à... Voilà, ça fonctionne déjà. Comme ça, ça peut stocker les olives, et ça empêche pas la production des fermes. C'est nickel. Et puis après, ça sera... Ça partira vers les presses pour... Coucou ! Ok, bon, on a pas encore assez d'armes, mais... Mais ça va pas tarder d'arriver. On envoie nos légionnaires. Allez, la première attaque. Bon, ils vont se faire défoncer, hein. C'est pas bien compliqué. Bon, l'intelligence du jeu n'est pas... Ah oui, ils nous ont quand même descendu trois gars, hein. Pourtant, notre académie... Oh, c'est pas vrai. Notre académie militaire, pourtant, elle fonctionne bien. Ouais, elle fonctionne bien. On a formé à l'académie, donc c'est bon. On a du faire du... On a le stock pour ses armes. Il voulait des armes, donc on leur fournit. Au niveau de la caserne, est-ce qu'ils arrivent à fournir assez en armes ? C'est bon, ils ont les armes nécessaires, donc c'est nickel. Ok, juste parce que je me souviens plus des... Du commerce qu'on fait. Alors, eux, ils nous achètent du poisson... Et... De l'huile. De l'huile, on en fournit. Pas de soucis. Et eux, ils achètent des armes également. Ah, ils peuvent également nous fournir du vin, eux. Est-ce qu'au niveau budgétaire, on peut se le permettre ? On va faire un petit bénéfice. Là, on a un peu de chômage. Et on a toujours nos... Notre industrie de bois qui n'est pas... Qui n'a pas été commencée, donc... On peut envisager de faire ça. Je comptais le faire là-bas. Donc on va le faire là-bas. On n'a pas besoin d'autant de bois, donc on va essayer de réduire un peu. Bon, on va le mettre là. Matière première, chantier de bois. Un, deux, trois, quatre. Voilà, c'est nickel ça. Ok, c'est là-bas. Je devrais mettre en pause le temps de construire ça, mais... Hop, toujours pareil, une petite étude d'ingénierie. Préfecture. L'attitude de l'empereur, il est un peu long à réagir. Bon, ça, et puis les ateliers de meubles. On va en faire cinq. On va faire un entrepôt... Ici, spécialisé dans la récolte de bois. Ok. Ça, c'est un entrepôt qui n'est pas spécialisé, je crois. Ouais, donc on va le spécialiser dans... le meuble. Oh non, non, pas dans le meuble. En fait ici c'est tout ce qui est Surtout le commerce Par contre on va lui dire de refuser le fer Parce que ça commence à saturer l'entrepôt Et ici pareil pour le bois On va lui dire de refuser le bois Et le fer, petite affaire C'est le cas de le dire Ok donc on a des armes en stock On a des fruits Lui il est spécialisé dans les fruits je crois Ouais c'est ça Bon pour le moment ça donne pas mal Bon par là j'ai vu que ça s'était effondré Oui il a pas d'eau Qu'est-ce qu'il valait une bibliothèque C'est vrai que je n'ai pas fait de bibliothèque Elle a une ici Elle n'a pas ici Ah si on est là Est-ce qu'il y a vous êtes trop loin de là aussi ? Ah non c'est la nourriture Pourtant vous savez ce qu'il faut là Vous n'avez pas assez de nourriture Tu charris gamin Pas de gars de culte ? Pourquoi les autres ils en ont Ah c'est ce point éloigné ? Ouais j'avais dit que Je me casse les couilles Bon euh j'aurais été où ? Oh j'arrive pas vous avez un marché de chaque côté de la rue Si on produit quoi je veux dire Quand le stock de fruits commence à me faire peur si César en demande 19 On stockera que s'il demande Que si César en demande Mais je pense qu'il va essentiellement demander des armes Ah non il demande des meubles S'il demande des meubles on va lui réserver un entrepôt spécialement pour les meubles Comme ça ce sera fait 2000 citoyens c'est vrai que je vérifie pas Donc euh j'ai 11 000 en sous Donc ça veut dire que je remonte la pente Au niveau financier Au niveau de mon armée j'ai une légende au complète dont le moral est parfait Et l'autre qui a 5 sur 16 Donc ok Donc j'ai expliqué hein Je me produis essentiellement des légionnaires Parce que les chevaliers sont beaucoup moins robustes Ils sont plus rapides mais moins robustes Et apparemment leur morale descend plus vite Donc euh Ah bah c'est cool ça commence à avoir de la gueule tout ça Alors On répond à César Euh On a un peu de chômage Mais on va s'orienter vers ce que nous demandent Les euh Nos conseillers Alors La faveur on l'a La paix elle va arriver La prospérité faudra qu'on augmente la Nos trucs Euh Des écoles Il faut des écoles dans notre cité Ce qui va en plus résoudre le problème du chômage Oh Dans ce cas Pas des écoles C'est pas un soucis On a la place pour le faire Des termes Je suis sûr qu'ils demandent des termes Ah 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 J'étais sûr J'étais sûr On va faire des termes Ça va augmenter notre euh Non trop loin L'attitude de l'empereur Ok Ça c'est le chômage Qu'est-ce qu'il y a ici ? Distraction C'est pas être épis Oh Eh oh Il est là votre théâtre Il ne connait pas les mucs Bah écoutez Euh Cet épisode est terminé Donc euh On avance bien On avance bien Euh Je suis à 13 000 en En argent Je suis à 2100 en population Presque 2200 Euh Donc euh Donc euh Donc euh Et bah écoutez On se retrouve euh Pour l'épisode 8 Sur ce J'espère que cette vidéo vous a plu Abonnez-vous si vous le désirez Et je vous dis à bientôt Applaudissements FALU Complet 2